bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour le blog et la chaîne d'ofuxia donc aujourd'hui on se retrouve au point de vidéo coliseum avec la team zobal sakri et yop donc une compo surtout basée sur le rush surtout basé sur les dopoux etc donc pas mal de défauts mais je vais en revenir un petit peu après c'est vrai que je vous l'avais pré promis j'allais changer de team en coliseum puisque j'allais montrer quelques gameplays montrer quelques synergies etc etc donc voilà qui est fait d'autant plus que voilà je referai des vidéos comme ça il n'y a pas de souci je m'excuse tout d'abord pour le commentaire que je vais faire sur cette vidéo là puisque je suis malade je pense que ça s'entend j'ai une grippe aviaire voilà tout simplement et mes jours sont comptés malheureusement j'ai placé ma zone masque de psychopathe avec le zobal je place également ma douleur avec la sacrieuse en face il ya donc la même team que j'ai rencontré la dernière fois donc sur ma dernière vidéo donc une team composée d'un oza d'un eka et d'un xelor donc une bonne team avec le xelor qui manque un tout petit peu d'optimisation par contre c'est vrai là si vous regardez dans le chat on parle d'ailleurs de ça j'avais pas trouvé sa panoplie avec ses résistances la dernière fois et puis là il a dit c'était une auto avec des items pas de la f si je me souviens bien puisque en fait j'ai une mauvaise qualité quand je commente en différé comme ça donc je ne peux pas voir enfin toute façon je le répète souvent ça aussi voilà vous devez savoir d'ailleurs dites moi en commentaire si vous préférez du commentaire en différé ou alors si vous préférez du commentaire en live tout dépend je peux vraiment faire les deux c'est vrai que moi ça m'arrange de faire du commentaire en différé puisque je peux vraiment me focaliser sur mon combat et après vraiment me focaliser sur mon commentaire en différé enfin voilà vous m'avez compris quoi alors les avantages et les incontes de cette team l'avantagent c'est vraiment le rush qu'a cette team donc c'est vraiment cop mascarade dopou dopou c'est vrai que sur ce combat là j'ai totalement foiré mon initiative puisque j'ai voulu mettre une code d'anator et la code d'anator donne de l'initiative donc voilà c'est du coup je me suis planté comme ça d'autant plus que j'ai mis un bon caramel sur le zobal pour passer devant et puis du coup il était trop devant j'ai mis également dépend d'arista qui vont retirer de l'initiative au yop enfin bref j'avais tout géré pour avoir la bonne initiative et puis au dernier moment je vais vous foire comme un con là j'ai vraiment fait une erreur avec le zobal puisque je me suis un petit peu trop avancé déjà mais j'ai fait une distance en pensant finir le bouffetout et puis je ne l'ai pas fini et ça aurait été beaucoup plus opti de faire un dopol tout simplement et puis à la limite une petite torteau mais voilà c'était pas assez opti de de tout faire pour une distance qui n'a au final pas abouti donc je vais peut-être attirer les cas pour pouvoir le tacler ou alors tout simplement avancer de une case pour ne pas qu'il avance ou qu'il puisse parce que là il doit carrément faire le tour enfin vous m'avez compris quoi normalement vous m'avez compris à la limite un petit destin serait bien opti de sa part c'est vrai que je pourrais toujours le rattirer derrière s'il se place mal mais bon donc là le exhaler qui essaye vraiment de me râle pa à fond c'est vrai que j'ai sorti les gros trophées esquive pa sur ce combat là puisqu'il ya que de l'intrave pa voilà je me suis un petit peu amusé sur l'esquive pa donc là vraiment c'est vraiment enfin c'est du dopou c'est du gros rox avec le zobal et le yop c'est vraiment pour ça que j'ai pris cette compo là puisque c'est une compo assez assez rox qui peut vraiment avoir un peu jeu de malade quoi parce que c'est vraiment une team voilà très voilà très roxor on va dire à siloza reste là je vais pouvoir lui caler de boliche donc je pense qu'il va bouger voilà il reste un pm c'est bien joué de sa part il s'est décalé donc je n'ai pas pu placer les deux boliche enfin je ne vais pas pouvoir placer les deux boliche donc là avec mon zobal du coup je me retrouve un petit peu emmerdé c'est vrai j'ai peut-être balancé un dopal je pense que c'est plus opti maintenant une petite débandade un dopal et puis masque de psychopathe qui va pouvoir le booster donc c'est à dire que c'est un masque qui va donner de la puissance à toutes les personnes autour lorsque je le fais alors les cadres en face qui réfléchit il réfléchit et réfléchit ce qui va destin massacré non il fait une odorat quelques bons du félin il va taper mon yop donc du coup il fait tout de même pas mal de dommages il faut quand même que je fasse assez attention parce que j'ai vraiment aucun soin quoi c'est vraiment le défaut de cette team là à ma grande stupéfaction je me fait tacler par le xellar ce m'arrange pas trop parce que à la limite j'aurais très bien pu attirer les cas également pour le mettre loin de son osin pour éviter tout ce qui est chance pour éviter également le gros rox qui va arriver au tour prochain parce qu'il a préparé son odorat c'est à dire que au tour prochain il aura environ 17 ou 18 pa avec environ 3 pm donc si vous ne connaissez pas ce sort je vous invite à regarder la page d'offus puis aller sur personnage donc c'est en haut à gauche et puis vous aurez tous les sorts de chaque classe donc ça c'est assez intéressant excusez moi si vous ne connaissez pas une classe ou si vous voulez regarder un sort je prépare la puissance pour le tour prochain c'est vrai mais je ne pense pas pouvoir placer ma colère puisque avec un xellar en face qui peut rollback c'est très très simple de pouvoir l'esquiver le zéa du coup qui met un petit bouffetout qui va pouvoir tacler mon yop mais s'il ne le crape au poids ou s'il ne met pas une petite résistance naturelle dessus j'ai juste à faire une intimidation je pense pour pouvoir le finir avec mon zobal ça j'ai pas grand chose à faire je pourrais toujours bloquer la ligne de vue pour les cas je pense que c'est ce que je vais faire et c'est très certainement ce que je vais faire si j'ai pas de mémoire ouais une petite camotte ce qui va bloquer la ligne de vue de l'écart je vais mettre également un petit plastron dessus si j'avais pas le plastron j'aurais foutu une diffraction carrément puisque là l'écart qui se retrouve avec beaucoup de pd avec beaucoup de pa excusez moi et il a très peu de ligne de vue donc voilà il va devoir taper la camotte pour pouvoir taper ensuite là il s'est fail il a fait un petit sort à côté c'est dommage un petit misclic ça arrive bien entendu mais c'est dommage pour lui quoi je me mange tout de même un top cage dans la gueule ça fait mal bien entendu heureusement qu'il a tapé une fois à côté parce que sinon j'aurais appris tout de même pas mal de dommages même si j'étais sous sous le plastron j'ai tiré le xellore à ce moment là j'hésite à attirer les cas également je me dis que de toute façon le xellore va sûrement rollback ça va être assez vite vu bon la colère est surtout là pour faire peur puisque je tape bien entendu quasiment aussi fort avec les intimidations c'est un peu n'importe quoi enfin bon j'abuse un petit peu mais bon après tout dépend le combo qu'on peut faire puisque c'est 7 et 6 pa pour les intimidations je peux aussi balancer une colère et puis précipitation fou d'intimidation donc c'est bloqué à 3 on va pas trop cheat non plus donc je tue le doppel usa avec la colère qui était chargé c'est vrai que le doppel usa est vraiment chiant parce qu'il fait énormément de dommages d'autant plus que s'il est boosté c'est limite le rugs d'un perso quoi c'est affreux comme doppel bon après il y avait quelques doppel sympa je voulais dit je pense dans certaines de mes vidéos il ya le doppel sacri qui est totalement fumé il ya le doppel zobal qui permet de tacler il ya le doppel popo je sais pas xellore qui retire dpa à la limite donc voilà quelques doppel qui sont plutôt cool après il ya des doppel qui servent totalement rien comme le doppel est nu alors c'est là qu'on m'explique à quoi il sert il ya le doppel steamer qui est totalement buggé je pense pas qu'ils l'ont débuggé depuis parce que ça va du coup le tard et que coup le tard ça fait que trois mois et que trois mois c'est petit c'est petit sachant que ça fait trois ans qu'on attend frigor ce 3 voilà quoi lol donc là je pense que je vais attirer enfin je vais recopler aux a tout simplement parce que c'est vraiment mon focus numéro 1 je vais sûrement attirer les cas contre le mur et ah oui j'ai fait une petite connerie à ce moment là du combat puisque j'avais pas vu le rembobinage bon ça arrive je devais regarder un truc que je devais faire un truc à côté enfin je sais pas j'ai pas vu le rembo et puis du coup j'ai placé ma kawatt un petit peu pour rien bon même si mes pa ne servaient pas à grand chose c'est comme une kawatt pour rien j'aurais pu balancer une furie dans le vide voilà ça a été plus optique avec le yop voilà je vais bon sur le zaz qui va donner des faiblesses je vais à la limite précipitation ouais voilà pour pouvoir le full rocks le zack qui se retrouve avec assez peu de pdv à ce moment là j'hésite je pense ouais avec le souffle je vais faire le raccourci de souffle et à mon avis je ne vais pas le faire c'est ça ma réflexion a été si j'en ai besoin au tour prochain je vais vraiment être dans la merde quoi donc du coup je ne vais pas le faire le souffle était clairement pour faire des deux poufs un bien entendu mais là la concentration était bien plus optique d'autant plus que j'avais fait le bon juste avant alors du coup voilà il avait pu beaucoup de de résistance avec le zavala qu'est ce que j'ai fait avec un zavala je vais ouais du coup cac losa ce qui va permettre très certainement un massacré de pouvoir finir assez tranquillement c'est vrai que les cas pourrait contre coup et chance voilà ce qui va décider de faire alors moi à sa place j'aurais totalement niqué entre guillemets mon tour de jeu pour pouvoir placer une chance et un contre coup là sur losa donc là il a décidé de full rocks enfin de continuer son rock sur le yop à mon avis ce n'est pas le bon choix puisque vraiment son osa était dans la merde et je vais pouvoir le finir avec un massacré d'autant plus que j'ai toujours le sacrifice donc je vais pouvoir le faire seul le yop voilà donc pour le moment j'ai un bon yop qui est assez bon en pdv il faut que je fasse attention mais bon il est sacrifice il n'y a pas de debuff en face donc pour le moment c'est bon quoi pas de soucis le xaylor qui va toujours faire du oral pa c'est vrai qu'il retire quand même quelques pa mais c'est pas énormissime qu'on parle à ce qu'il retire d'habitude puisque j'avais pas mal de d'esquive pa tout simplement alors moi de mon côté je vais toujours focus le xaylor puisque c'est celui qui a le moins de vita il doit être à lui j'ai vu sa vita pendant deux secondes avec une qualité de merde toujours mais je n'ai je n'ai pas eu le temps donc là en tout cas il est à 1900 si je vois bien enfin je vois bien mais bon c'est du différé donc du coup je vois flou donc après ça il me reste plus qu'à taper le xaylor et puis ensuite les cas assez bêtement puisqu'il me reste trois personnages voilà je suis plus ou moins bien en vita c'est vrai que le yop a pris quelques dommages c'est vrai c'est aussi la composition qui veut ça donc voilà je vais vous laisser sur une musique de proximity alors proximity c'est une chaîne que j'aime beaucoup donc je la mettrai dans la description c'est une chaîne de musique donc c'est vraiment un petit bout de musique donc que vous allez entendre c'est aussi pour présenter sa chaîne puisque je trouve qu'il mérite d'avoir encore plus de popularité que ça donc voili ballou je vous laissez bonjour à tous et une prochaine pour de nouvelles vidéos c'est Sous-titres par Jérémy Diaz